Un oiseau se mirant devint jaloux de tous ceux qui n'avaient pas un long cou. Survolant sa belle rivière, ceci pour satisfaire sa commère, il se promit que bientôt à son tour, pour lui, les humains feront un détour. Notre héron se lança un défi, construire au plus haut son paradis. Puisque ses pattes paraissaient si tendres, c'est vers le ciel qu'il devait s'étendre. Se trouvant ainsi loin des prédateurs, il espérait vivre des jours meilleurs. Hélas, il négligeait certains oiseaux. Tous ceux de la famille des passereaux, qui surplombent à toute heure sa demeure, attendant patiemment leur heure, pour s'octroyer repas plus copieux, au terme d'un siège insidieux. Ces assaillantes qui le tracassent espèrent que hérons en perdent la face. De méchantes qui oseront sans façon dévorer les œufs ou les oisillons. Oiseau devint à son tour une proie, rôle qui ne lui convenait pas, ma foi. Subi à son tour, ça le chagrine, de villes attaques vipérines, une farce dont il devient le dindon, tout comme le poisson sous son harpon. C'est au milieu de ce charmant pays. Que ce drame se déroule sur le duit. Pour notre valeureux échassier, sa défaite est ainsi consommée. Quant au terme d'un terrible combat, bien des observateurs en plein débat en concluent qu'à bailler au corneille, le héron en perd souvent le sommeil.